Pourquoi ? Parce qu'il y a un trekker entre nos activités et le réchauffement climatique. Cela justifie un témoignage dans ce cadre scientifique impliqué sur les aspects changement climatique. C'est clair que les changements climatiques ont des impacts sur non seulement nous-mêmes, mais aussi sur notre environnement, sur les écosystèmes naturels, sur la faune, sur la flore. C'est un peu cela qui m'amène à témoigner. Cela dépend évidemment de notre comportement futur, les impacts du réchauffement climatique. Mais justement, je pense que c'est important que ceux qui s'intéressent directement à travers cet appel de Paris aux liens entre environnement et généralement santé puissent un peu percevoir ce qui se passe au niveau climat, en particulier à la suite du dernier rapport du GIEC qui a été approuvé il y a 15 jours à Copenhague. Je pense que je vais m'imiter à ce que je connais, aux aspects climat. Je crois qu'il y a un volet très important, impact climatique, santé, environnement. Par exemple, il est clair que la répétition des canicules pose des problèmes aux personnes fragiles. On a vu la canicule de 2003. Si les canicules plus importantes se multiplient, il y a des risques pour la santé. Il y a des risques aussi pour certaines maladies dont les vecteurs se développent plus actuellement se développent dans des régions tropicales, mais dont le développement pourrait se produire dans nos régions dans un cas de climat plus chaud. Donc on voit bien qu'il y a des maladies dont le domaine d'extension peut s'étendre. Donc il y a bien des liens entre santé et environnement. Il y a aussi tous ces problèmes. On voit bien par exemple que des inondations également posent des problèmes ensuite, des problèmes de santé et d'environnement, surtout dans les pays où il n'y a pas vraiment de prise en charge du traitement des eaux. Donc tout ça, c'est lié. Donc s'il y a des répétitions d'inondations, on revient que dans certains pays, c'est aussi dramatique du point de vue santé. Pas dans tous, mais surtout dans les pays les plus vulnérables. Donc il y a bien un lien entre climat, santé. Il y a aussi... Il ne faut pas penser qu'à nous. On voit bien qu'il y a une perte de biodiversité. Je montre aussi que certaines espèces, si le réchauffement est trop rapide, ne pourront pas simplement pas s'adapter, que ce soit la faune, la flore. Donc j'aime bien centrer le problème sur nous-mêmes, l'humanité. Mais il faut aussi regarder autour de nous. Je crois que l'humanité a une certaine capacité d'adaptation. Cette capacité d'adaptation ne pourra s'exercer que si le réchauffement climatique est effectivement limité. Mais il faut aussi un peu regarder autour de nous. Et les écosystèmes naturels, que ce soit la faune, la flore, risquent d'être touchés. Et ils ont beaucoup moins de capacité d'adaptation que nous n'avons nous-mêmes. Et il faut aussi, je crois, avoir un peu plus large que la simple humanité. Mais je ne dirais pas que c'est la fin de l'humanité. Je n'aime pas entendre ce discours. Je dis souvent que le réchauffement climatique, ce sont, disons, les régions, il faut beau vivre, qui diminuent comme peau de chagrin. C'est un peu ça, disons, c'est une diminution des régions, il faut beau vivre. Je pense que le réchauffement climatique, certains pays pourront toujours s'adapter au réchauffement climatique. D'autres ne pourront pas. Il y a des pays extrêmement vulnérables, en particulier. Et ce sont les premiers pays vulnérables, ce sont les pays pauvres, les pays d'Afrique, les pays comme le Bangladesh. Et donc, il y a de réelles difficultés dans des pays, avec aussi comme conséquence la multiplication des réfugiés climatiques. Donc, la conférence COP21 aboutira, je le pense et je l'espère, à un accord. Mais le risque, c'est que cet accord ne soit pas ambitieux pour qu'à long terme, le climat se maintienne en dessous de 2 degrés, le réchauffement soit limité à 2 degrés, ce à quoi tous les pays de la planète ont adhéré. Et effectivement, ce que l'on voit de façon très claire, c'est que si le réchauffement se poursuit de façon importante, vers 4 degrés et encore plus dans le siècle prochain, eh bien, disons, au niveau des impacts, tous les voyants sont en rouge. Et donc, notre capacité d'adaptation est effectivement limitée. Et c'est bien l'idée de cet effort qu'il faut faire pour, et qui sera quand même, je l'espère, dans l'accord de Paris, pour limiter, pour s'inscrire sur une trajectoire qui permette de limiter le réchauffement à 2 degrés. Mais c'est extrêmement, c'est un vrai, un véritable changement de mode de développement. Il faut abandonner les combustibles fossiles pour aller vers des énergies non productrices de gaz à effet de serre. Eh bien, disons, de façon simple, le cinquième rapport du GIEC, disons, met l'accent sur le lien entre le réchauffement à long terme, celui dont on parle, cette limite de 2 degrés, et notre consommation de nos émissions de gaz carbonique, qui, pour 90%, sont liées aux combustibles fossiles. Donc, il faut absolument, en gros, si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés, nous n'avons plus que 25 ans d'émissions au rythme actuel, d'utilisation de pétrole, de charbon, de gaz naturel et de combustibles non conventionnels. Donc, on voit bien, nous sommes au pied du mur. Il faut agir tout de suite, et en particulier, diminuer très rapidement nos émissions de combustibles fossiles. C'est vraiment très clair. Il faut aussi souligner que, disons, nous n'avons plus le droit, nous n'avons le droit à exploiter, d'une certaine façon, si nous voulons rester en dessous de 2 degrés, qu'à peu près 20% des réserves facilement accessibles. Donc, je crois que c'est la mise en place d'énergie, disons, non émettrice en gaz carbonique et en premier rang, les renouvelables. Disons, le GIEC inclut évidemment le nucléaire, mais aussi le piégeage et le stockage du gaz carbonique. Donc, il y a des solutions, mais il faut les mettre en œuvre tout de suite. Donc, par rapport à l'accord de Paris, je pense qu'il y aura un accord qui inclura tous les pays. On a vu les déclarations de la Chine, des États-Unis, qui sont partants pour s'inscrire dans un accord. Le risque, c'est qu'il ne soit pas assez ambitieux par rapport à l'objectif de 2 degrés. Je crois que le diagnostic, je comprends très bien que des gens, y compris des scientifiques ou des personnes, disons, nous questionnent par rapport aux conclusions du rapport du GIEC. Parce qu'effectivement, si vous adoptez ces conclusions, si vous y croyez, ça entraîne automatiquement des conséquences économiques très importantes. Donc, c'est normal qu'on soit questionné. Par rapport, disons, nous avons des certitudes, le réchauffement est sans équivoque. Les activités humaines conduisent à une augmentation de l'effet de serre et donc une augmentation du chauffage dont dispose le système climatique. et en fait, de façon tout à fait extrêmement probable, disons qu'à plus de 95%, le rapport du GIEC conclut qu'une large part du réchauffement des 50 dernières années est déjà due aux activités humaines. C'est extrêmement bien étayé dans ce rapport en comparant le rôle des causes naturelles du changement climatique, de celles liées aux activités humaines. Il y a, disons, ce problème de l'attribution est traité de façon très complète et la conclusion est très claire. Ce sont de façon presque certaine les activités humaines qui sont à l'origine d'une large part du réchauffement des 50 dernières années. Plus que 50%. On pourrait expliquer l'ensemble du réchauffement. Depuis 50 ans, on a à peu près deux tiers de degré. On peut l'expliquer par les seules activités humaines à travers l'augmentation des concentrations de gaz carbidique, de méthane, de protoxyde d'azote, en souviant également que les activités humaines, la pollution, au sens, je dirais, trivial du terme, pollution automobile, pollution urbaine, pollution industrielle, disons, les éléments polluants dans l'atmosphère tentent plutôt à contrecarrer une partie du réchauffement lié à l'effet de serre. Maintenant, compte de tout ça, on montre de façon très claire que les activités humaines peuvent être à l'origine d'une large partie du réchauffement des 50 dernières années.